Bonjour je suis venu à ce sujet Je vous disais que je suis venu à Théosifité J'ai eu le cas Je me suis venu au sujet Je suis venu à Théosifité Je suis venu à Théosifité j'ai été mécuée parce que j'ai quitté même si j'ai eu des médecins qui ont été séqués des métiers, j'ai quitté le temps que j'ai envie de voir que j'ai entendu parler de ce que j'ai dit dans ma vie la conférence de presse est très bien j'ai passé la dernière fois j'ai vu qu'il y a un texte luminaire j'ai vu qu'il y a un texte français je vais lire le français je dois traduire le livre je dois lire les médias j'en connais on pose des questions Je vais répondre à toutes les questions, parce qu'il y a des questions qui sont là pour nous préparer leurs éléments pour le journal. Donc, mesdames et messieurs, j'ai commencé cette conférence de presse par la lecture d'un texte luminaire. Mesdames et messieurs, très chers confrères, je voulais, après l'apparition du tome 1 de Makisal Face à l'Histoire, regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonge et de falsification, si elle m'a tissé, m'en a empêché. Des fake news fabriquées par une redoutable machine de désinformation inquiètent mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger. Alors que, Dieu merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, je paraissais Makisal Face à l'Histoire, pas cher jusqu'à l'air d'un pouvoir africain. Quel boum, quelle histoire, depuis l'explosion de ce qu'Alentine a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, mes chers confrères, que la Gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s'attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Alundia a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, cher Yerim Sec, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa apparition, je peux vous assurer que Makisal Face à l'Histoire a battu tous les records de vente dans le genre de l'essai politique. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés. En début du sabotage commercial qui a consisté, pour un kidam identifié à Paris, a balancé sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à nuire, ce geste a fini par rendre service. Tous les Sénégalais, sachant lire, qui n'ont pu se procurer la version papier, ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une idée pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Dieu merci. Le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Fayet, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. Je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'œil des caméras à des œuvres caritatives. Autre fait que mieux que je me dois de relever, ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas, au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu concomandite. Ce livre m'a été inspiré par l'observation de mon pays à l'aigle de plus. Il visait un seul objectif, susciter le débat dans le souci de mieux faire. Voilà pourquoi j'ai regardé avec intérêt les mises au point de la Sénélect et de la compagnie d'électricité du Sénégal en réaction au chapitre 5 relatif à la gouvernance non-sobre et non-vertueuse du secteur de l'énergie. Tout comme le communiqué du ministère de la Pêche en réponse au chapitre consacré au massacre du secteur de la Pêche. Le député Mamou Delamin Diallo ayant initié des commissions d'enquête parlementaires sur la base des chapitres 5 et 9 du livre, le Sénégal saura donc qui a dit la vérité au sujet de l'énergie et de la pêche. Les commissions d'enquête, je pense, vont me départager avec la Sénélect, avec CES et avec le ministère de la Pêche. J'ai lu avec respect les textes du chroniqueur MLD et de l'expert pétrolier Abdoulatif Kahn, même s'ils ont été critiques envers mes écrits. En revanche, je laisse à leur sort ceux dont les pères et mères ont enfanté des insulteurs.